Quelles seront les conséquences sur le terrain si Israël applique sa souveraineté sur les territoires disputés ? C'est la question qu'ont dû se poser la semaine dernière Tzahal, l'administration civile et les services de sécurité intérieure du Shinbeth. A l'issue de cette discussion tripartite, la rédaction d'un compte rendu envisageant tous les scénarii possibles. Si les cartes définitives ne sont toujours pas dévoilées, les services de sécurité sont déjà sur le qui-vive. Car en coulisses, l'opération baptisée Aube des Montagnes s'active. Alors il faut anticiper, du maintien du statu quo à une vague de terrorisme, des attaques individuelles à une troisième intifada, aucune option n'a été écartée. Le document analyse également les conséquences de l'annexion sur la Jordanie. La fin de l'accord sur le gaz et la réduction de la coopération sécuritaire sont deux hypothèses prises au sérieux. De son côté, l'autorité palestinienne a saisi le conseil de sécurité de l'ONU pour que les ministres des Affaires étrangères remplacent les ambassadeurs lors de la prochaine réunion mensuelle sur le conflit israélo-palestinien. Mahmoud Abbas souhaite également demander la formation d'une coalition internationale contre l'annexion lors de l'Assemblée Générale des Nations Unies. Autre terrain de tension à surveiller, Gaza, où le Hamas risque de prendre le leadership d'une vague de terreur, attaques terroristes, tirs de roquettes dans le sud, c'est en fonction de l'intensité des événements que les autorités décideront du nombre de bataillons à envoyer dans les territoires Gaza. L'armée israélienne achète des armes non létales dédiées à ce genre de soulèvements, grenades lacrymogènes ou encore flashball. Ce week-end, les États du Golfe ont averti la Maison-Blanche. Le feu vert américain ternira la relation arabo-américaine. De surcroît, elle sonnera le glas d'une normalisation avec Israël. Fini donc l'éventualité d'un accord pacifique avec la démocratie du Proche-Orient. L'ambassadeur des États-Unis en Israël, David Friedman, et le Premier ministre israélien, Benyamin Netanyahou, partagent l'idée d'une annexion à grande échelle. Le ministre de la Défense, Benny Gantz, et le ministre des Affaires étrangères, Gabi H. Kenazi, soutiennent quant à eux une souveraineté partielle. Tous ces officiels doivent se réunir pour une rencontre au sommet, qui risque d'être décisive. Le président de la Knesset, Yari Vlevin, et membre du comité de cartographie israélo-américain, devrait également y participer. Selon l'accord de coalition, Israël peut appliquer sa souveraineté sur 30% de la Cisjordanie dès le 1er juillet. Une réalité qui ne devrait pas voir le jour avant les élections américaines de novembre prochain. En l'attente, seules quelques localités pourraient passer sous giron israélien. Pour Benyamin Netanyahou, cette opportunité historique pourrait bien devenir une mesure symbolique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada